Francky, dis-nous, en toute franchise, la carrière de Francky DiCaprio, est-ce que tu es satisfait de ta carrière-là, cette carrière-là ? Non. Est-ce que tu es personnellement satisfait de ta carrière, Francky ? Non, non, même pas. Qu'est-ce qui a manqué ? Je suis content de l'avoir, d'avoir eu une carrière, mais pas du tout parce que je n'ai encore réalisé aucun de mes rêves. C'est quoi tes plus grands rêves ? C'est quoi tes rêves ? Mes rêves, c'est mes projets, les plus grands projets de vie, tu vois. C'est des choses auxquelles j'avais vraiment pensé, avant même de commencer à chanter aux fêtes. Quand j'étais DJ, je voyais, moi j'étais un peu à la base un peu hip-hop, tu vois. Je suis vraiment culturellement hip-hop, donc moi je vois vraiment les choses en ricain, tu vois. Donc avant même de commencer, j'avais vraiment voulu avoir une carrière de malade, un truc de ouf, tu vois, une carrière de mythe. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Non, ça n'a jamais été. Ben, ça va arriver. Justement, tu as parlé de mariage tout à l'heure. Tu as parlé d'une carrière de malade, ça ? Oui, une carrière de malade. Justement, l'actualité en ce moment, c'est ton ami et frère qui est Rosen, qui vit la carrière à un certain niveau et qui a célébré son mariage. Un mariage, à ma foi, très médiatisé et pompeux. Dis-nous, c'est quoi ton regard là-dessus ? Mais je pense que ça a été un bel événement. Ça a réuni toute la culture et puis c'est un mariage, tu vois. On peut dire qu'il a joué un peu un rôle d'ambassadeur du mariage. Donner quand même envie aux jeunes de se marier. Et le mariage, c'est sacré. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant cette célébration ? C'est tout le mariage, même. Du jeudi jusqu'au dimanche. Ça a été bien organisé. Là, je salue au passage le PCO. Et puis, tous les gars qui étaient autour, c'était un travail de pro, quoi. Et toi, tu connais très bien sa productrice, Emma Dobré. Son absence s'est fait sentir, a été véritablement remarquée. Et toi, si tu avais un commentaire à faire, tu suis l'absence d'Emma Dobré ? Non, mais il n'y a rien à dire. Emma, c'est parce que les gens ne la connaissent pas. Elle est comme ça. Elle aime chariter, elle est comme ça. Emma, c'est une femme qui aime plaisanter, tu vois. Elle est plaisante avec tout. Ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment... Les gens pensent qu'Emma fait des choses parce qu'elle a questionné. Non, Emma, elle n'en a rien à foutre. Elle s'en fout. C'est comme ça. Elle aime plaisanter, elle aime rire. Elle a dit qu'elle ne serait pas là. Elle n'est pas venue. Elle s'en fout. Et puis, c'est pas... Moi, je la connais, quoi. La connaissant, je veux même dire aux gens qu'Emma... Justement, tu la connais très bien. Vous étiez intime. On est amis. On a été tous des amis, tu vois. Elle, c'est comme ça. Elle peut me voir où toi, Francky ? Elle est comme ça. Tu vois, c'est parce que les gens ne la connaissent pas. Tu vois, non. Bon, après, les gens pensent que c'est... Il y a fouet. Quand il dit que vous étiez intime, c'est ce qu'on avait vu sur la toile. Est-ce qu'il y avait quelque chose entre vous ? Est-ce qu'il y a eu une relation ? Non, on est tous des amis. On partait parfois en boîte. Avant même de démarrer la production avec Erosone, parfois, on sortait, on partait en boîte. On passait souvent les journées ensemble. On mangeait. Tu dormais chez elle ? Elle dormait chez toi ? Non, même pas. Ok. Francky est marié, lui, depuis un bon moment. Ah oui, il est marié. D'accord. Vas-y, vas-y. Non, on a la vie. Francky, si c'était un refait, tu ferais pareil comme Erosone ? Comment ? Je dis, célébrer avec Fast son mariage, captiver toutes les attentions et tout ça. Moi, personne, non. Personne, non. J'ai... Mais pourquoi ? Non, ce n'est pas l'expérience, tu vois. Il faut se connaître. On n'a pas les mêmes combats, tu vois. Ok. Dans la vie, on n'a pas les mêmes combats. Il y a certaines personnes qui s'amusent, qui s'exposent. Et puis, tout les va. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être discrètes. Discrètes, ok. Il y a d'autres personnes qui sont généreuses. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être économistes, tu vois. C'est parce que tu as peur ? Non, ce n'est pas parce que j'ai peur. Je n'ai pas peur. J'ai plein, plein, plein d'amis. On a tous les mêmes amis. C'est toutes les mêmes personnes qu'on connaît. Mais il faut se connaître, tu vois. Il faut savoir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Cela dit, aujourd'hui, Francky DiCaprio et Kérosène, vous avez fumé le calumet de la paix. Tout se passe bien. Ça, c'est sympa. Parce qu'on t'a vu danser, bien danser au mariage. Mais Kéros, quand il peut prendre mes nouvelles, ça, c'est depuis, ça n'a rien à voir le mariage. Ok. Voilà, c'est juste qu'on ne se balade plus ensemble, qu'on m'avance et tout. On n'est pas en guerre. C'est-à-dire que tu as donné ta vie à Dieu maintenant. Tu es homme de prière. Tu es tout en jeune. Moi, je l'ai toujours été, depuis que j'étais DJ, c'est parce que les gens, ils ont trop vu mon côté bad boys. C'est pas la prière que moi, il a été. C'est que je suis jusqu'à aujourd'hui. Même Kérosène, c'est moi qui l'ai mis dans la prière. C'est moi qui l'ai parlé de Dieu. C'est moi qui l'emmenais chez les hommes de Dieu. Quand il désespérait, quand il ne savait pas qu'il allait chanter un jour. C'est la prière qui a fait que... C'est la prière, tu vois, un peu. Donc après, moi, comme étant un peu hip-hop, il y a un petit côté, les gens, ils pensent que ton nation, c'est toujours là. J'ai toujours été comme ça. Toujours, toujours. Hip-hop. Cela dit, il y aurait une transition, tu as bifluqué après pour aller faire le hip-hop. Le coupé décalé, c'est... Tel le hip-hop et la musique urbaine, universelle par résilience, le coupé décalé de la musique urbaine, universelle par résilience en Côte d'Ivoire. Tu as vu, c'est du coupé décalé au Dieu que sont tous ces petits rythmes-là, tu vois. C'est parce qu'ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas accepter la paternité. Tu as le coupé décalé, tu vois. Donc après, chacun essaie de nommer ce qu'il veut nommer. Maïmouna, l'autre appel, tu vois. Sinon, quand tu vois... Peya, tu vois, les trucs comme ça. Quand tu vois au Nigeria, c'est l'afrobeat, ils font. Mais quand tu écoutes, comment dirais-je, Wizkid, il fait de la dancehall. Mais il dit, il est afrobeat, tu vois un peu. Mais le problème ici, c'est que c'est la mentalité francophone, tu vois. Chacun veut se jouer roi de quelque chose. Pourtant, on n'est même pas 50 millions d'habitants. Tu vois, on n'est même pas 30 millions. Mais on a le coupé décalé, tout le monde peut le porter. Mais il y a d'autres artistes qui font le coupé décalé, mais qui s'assèlent, qui disent non, moi, j'ai fait du temps, j'ai fait du ceci, j'ai fait du ceci. Pourtant, moi, en tant que DJ, en tant qu'artiste, je sais que tout est coupé décalé, le sample, le beat, l'animation, tout est coupé décalé, mais ils disent, ils font du machin. On a entendu un peu de rap, ils voient dans le couré-couré, là. C'est le coupé décalé. C'est le coupé. Parce qu'il a fallu le coupé décalé pour que j'efface ça, je vois un peu. Sinon, c'est le rap, c'est poum, c'est poum, c'est poum, c'est coupé décalé. Tu vois, c'est coupé décalé. On peut révivre ton rap, on peut révivre. Lève-toi, c'est coupé décalé. Je vois. Francky, dis-moi, cet avis de prier, ça fait qu'aujourd'hui, Francky est devenu plutôt calme. Et parce que dans le temps, je me rappelle, on disait, Francky, il est trop gonflé. Tu avais l'être trop gonflé, il est arrogant, il est celui-là. Je lui ai dit, c'est Dieu qui a permis que tu t'assagisses. Non, non. Ouais, c'est bon. Pas question. Ça a tout été le Francky Dicaprio. Le truc, c'est que je... Quand tu ne comprenais pas, tu vois, ma science, je vois un peu. Aujourd'hui, c'est que je me suis trop vite pris au sérieux. Avant, ce n'était pas comme ça. Tu vois un peu, Guy, par contre. Avant, tu es DJ, tu mousses, tu es dans les bars, tu te promes. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je me suis trop, trop vite pris au sérieux. Avant, tu t'es donné un genre, en fait. Je me suis vite donné un genre. Tu vois un peu. Ce qui ne chante plus les gens aujourd'hui, un exemple, comme la science ou la dame, passe pas des Didi B comme ça. On le faisait depuis 2006, 2007. Tu vois un peu, le fait de voitures vite teintées, tu... C'est ce qu'on faisait il y a longtemps. Maintenant, à cause des réseaux sociaux, les gens sont habitués à ça. Mais moi, il est choqué, les gens. Et aujourd'hui, tu rends Dieu. Le DJ qui est là, qui traînait là, et puis, attends, et puis, attends. Il s'est pris. Et puis, ses vies sont déroulées, attends, attends. Mais il faut rappeler que c'est toi qui as conduit Kérosène, justement, à l'église, pendant qu'il désespérait. C'était quoi l'ambiance qui prévalait ? Il faisait une dépression ? Il ne voulait plus chanter. Il voulait être, comment dirais-je, arrangé, maladeur de footballeur, un truc comme ça. Agent de footballeur. Agent de footballeur, il s'était même inscrit. Il avait même ses trucs, ses livres, ses cahiers. C'est quoi que je lui parlais ? C'était dans quelle période ? 2015-2016, je crois. 2015-2016, il ne voulait pas. Après, on est allé à la maison, j'ai dit à ma femme, mets pas la tombeau là. T'entends, je sais qu'il chante tout le monde. Il ne voulait pas. Et c'est comme ça, je l'ai amené sur mon nom de Dieu à Ipougon, Prophète Sivoli, que je salue au passage. Prophète Sivoli. Voilà. Et c'est lui qui, quand on est arrivé chez lui, il dit à papa, il y a un gars là, il y a un de mes amis là, tu le présenter, tout ça. Non, c'était un chanteur, mais il ne veut plus chanter. Donc, il l'a vu, il l'a regardé. Il m'a dit, toi, tu as fait une petite chanson. Et à partir de là, tu vas décoller. Donc, on va dire aujourd'hui, grâce à... C'est comme si... Vas-y, vas-y. C'est comme... Cette grâce-là, de sonder vite les choses. Tu vois, je vois vite. Moi, je vois très vite. Ça, c'est... Parfois, c'est un problème et parfois, c'est une grâce. Et quand tu vois très vite, on pense que tu es un peu fou. Tu vois un peu. Donc, moi, je sais que mon gars là, il savait, tu vois. Et le Prophète l'a confirmé et ça allait avec mon air à sonner. Et puis, voilà. Et puis, bim. Merci beaucoup. Merci.